La séance d'aujourd'hui et celle de la semaine prochaine vont être consacrées à deux autres figures de l'imaginaire de la littérature d'enfance. Figures qui sont d'ailleurs liées l'une à l'autre comme j'essaierai de vous le montrer soit aujourd'hui soit la semaine prochaine. Il s'agit donc du Peter Pan de James Barry d'une part et ça sera l'objet essentiel de notre investigation aujourd'hui. Et d'autre part du petit prince de Saint-Exupéry dont je vous parlerai la semaine prochaine. Ce sont deux figures qui à bien des égards sont proches l'une de l'autre. Et donc je vous dirai plus en détail pourquoi mais je le signale d'ores et déjà. Ce sont deux personnages qui appartiennent à la littérature européenne. Saint-Exupéry était français bien sûr. Barry était britannique ou plus précisément écossais. Mais ces deux petites créatures sont toutes les deux nées de l'autre côté de l'Atlantique à New York puisque c'est à New York qui a eu lieu la première de la pièce de Barry qui s'intitule Peter Pan. Et c'est à New York également qu'a paru la première édition du Petit Prince de Saint-Exupéry il y a maintenant un peu plus de 70 ans en raison de l'exil politique que connaissait à l'époque l'écrivain et aviateur français. Il y a beaucoup de liens qui peuvent être mis en évidence comme j'essaierai de le montrer et qui ne tiennent absolument pas à l'influence que Barry aurait pu exercer sur Saint-Exupéry. Je ne crois pas que Saint-Exupéry avait lu Peter Pan pour la simple et bonne raison qu'à l'époque Peter Pan n'avait pas encore fait l'objet d'une traduction en anglais et Saint-Exupéry, bien qu'aviateur et bien qu'écrivain cosmopolite, ne lisait ni ne parlait l'anglais. Mais malgré tout c'est un peu le même imaginaire de l'enfance qui s'exprime chez l'un et chez l'autre de ces deux écrivains et qui lit cette méditation sur l'enfance à une expérience et à une épreuve du deuil. Puisque Barry et Saint-Exupéry ont parmi les nombreux points communs qu'on peut souligner chez eux, ce point commun particulier qui est d'avoir perdu l'un de leurs frères. Et c'est très clairement dans le souvenir de ce frère disparu que s'écrivent donc à la fois Peter Pan et le Petit Prince. Mais j'en parlerai plus tard ou la semaine prochaine. Je vais essayer de revenir à ce qui avait été mon point de départ et qui constitue un peu mon fil directeur. Vous vous en souvenez, il s'agit de cette phrase de Saint-Exupéry qui figure dans Pilote de guerre et qui dit donc « L'enfance, ce grand territoire d'où chacun est sorti, d'où suis-je ? Je suis de mon enfance, je suis de mon enfance comme d'un pays ». Et à partir de là j'avais posé l'hypothèse que chez les écrivains qui ont été les grands inventeurs de la littérature d'enfance à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe, on trouve chez tous, d'une manière ou d'une autre, ce mythe de l'enfance comme pays perdu, comme paradis perdu. En guise d'introduction, aujourd'hui je voudrais vous lire un extrait de Peter et Wendy, le roman que Barry a lui-même tiré de sa pièce. Notamment les deux pages dans lesquelles Barry présente ce qu'on appelle en français le pays imaginaire, bien qu'il y ait plusieurs traductions possibles. En anglais on dit « Neverland », donc le pays du jamais. Et déjà cette appellation renvoie à ce que je viens de dire de l'enfance comme paradis perdu, l'enfance comme expérience qui jamais plus ne se reproduira. Et donc Barry décrit ce pays imaginaire, ou ce pays du grand jamais, ce Neverland, dans deux pages qui me semblent très belles et touchées exactement au nerf de ce qui est mon propos depuis maintenant trois semaines. Et si je veux les lire en introduction, c'est aussi parce qu'en France on ne connaît pas Barry comme écrivain. On l'ignore même parfois complètement. Et quand on le connaît, c'est de façon indirecte à travers les différentes adaptations auxquelles Peter Pan a prêté. Mais c'est aussi un grand styliste et un grand poète. Et pour autant que la traduction française puisse lui rendre justice, je voudrais donc commencer par le lire un peu. « Quand vous vous réveillez le matin, le mal et les passions mauvaises avec lesquelles vous vous êtes mis au lit ont été pliées avec soin et reléguées au fond de vos esprits. Et par-dessus, bien aérées, sont étalées vos plus jolies pensées, prêtes à vous vêtir. J'ignore si vous n'avez jamais vu la carte de l'esprit de quelqu'un. Les médecins parfois tracent des cartes d'autres parties de vous-même, ce qui peut se révéler des plus intéressants. Mais surprenez-les donc à tracer celle de l'esprit d'un enfant qui est non seulement chaotique, mais ne cesse de battre constamment la campagne. Vous y verrez une foule de lignes en zigzag, tout comme celle de votre feuille de température. Et sans doute s'agit-il des chemins sillonnant votre île, car le pays de nulle part est toujours plus ou moins une île, avec de merveilleuses éclaboussures de co-couleurs ça et là, des récifs coralliens et au large de fins bateaux de pirates, des antres sauvages et solitaires, des gnomes pour la plupart ailleurs, des grottes traversées de rivières, de jeunes princes avec six frères plus âgés, une cabane croulante et une très vieille et petite dame au nez crochu. Ce serait tout compte fait une carte facile à dessiner si l'on s'en tenait là. Mais il y a aussi le premier jour à l'école, la religion, les prêtres, le bassin rond, les travaux d'aiguille, les meurtres, les pendaisons, les verbes irréguliers, le jour du gâteau au chocolat, les premières bretelles dirent trente-trois, six sous si tu t'arrachetas dans tout seul et ainsi de suite. Et tous ces éléments font partie de l'île, à moins qu'ils ne composent une autre carte qui apparaît au travers, ce qui fait qu'on n'y comprend plus grand-chose, d'autant que tout cela est en perpétuel mouvement. Bien sûr, le pays de nulle part varie de l'un à l'autre. Dans celui de John, par exemple, on trouvait un lagon survolé de flamants roses sur lesquels John tirait à la carabine, tandis que Mickaël, plus petit, avait un flamant au-dessus duquel volaient les lagons. John vivait sous la coque d'un bateau retourné sur le sable, Mickaël dans un wigwam, Wendy dans une maison de feuilles habilement cousues ensemble. John n'avait pas d'amis, Mickaël en avait le soir et Wendy s'occupait d'un bébé loup abandonné par ses parents. Mais dans l'ensemble, les divers pays de nulle part conservaient un air de famille et si vous aviez pu les voir ranger côte à côte, vous auriez dit d'eux qu'ils avaient un peu le même nez, le même regard, et ainsi de suite. Sur ces rives magiques jouent sans se lasser les enfants, avec leur frêle canot d'osier. Nous aussi, nous y avons joué. Et nous avons encore dans les oreilles la rumeur du ressac, même si nous savons que nous n'y aborderons plus jamais. Il me semble que cette description-là du pays imaginaire, elle est explicite et elle renvoie, on ne peut plus clairement à ce que j'ai dit jusqu'à présent, de l'enfance comme paradis perdu, qui n'existe que dans l'imaginaire lui-même fluctuant, labile, mobile de l'enfance, et vers lequel l'adulte, les adultes, nous, nous ne pouvons jamais que tourner derrière nous un regard à la fois nostalgique et mélancolique. Et ça c'est le fond bien sûr de la mythologie de l'enfance que construit avec d'autres écrivains James Barry dans son Peter Pan. Alors voilà donc James Barry. Alors je voudrais vous parler d'abord de ce que fut la genèse de Peter Pan, comme je l'ai fait pour Alice au Pays des Merveilles, et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de points de ressemblance aussi. Il me semble que les trois livres dont je parle, et je précise une fois de plus que la liste aurait pu être plus longue, si je n'avais pas eu peur de vous lasser, on aurait pu parler du Pinocchio de Colody, on aurait pu parler du Merveilleux Voyage de Nils Elgarsen, de Selma Lagorloff, et de beaucoup d'autres textes encore. Et tous ces textes participent véritablement d'un imaginaire commun que chaque personnalité d'écrivain, bien sûr, colore de façon personnelle et propre. Mais donc Peter Pan aujourd'hui est la manière dont James Barry a inventé ce personnage. Donc je vais donner quelques informations biographiques, puisque je crois que James Barry est assez peu connu en France, bien qu'il ait fait l'objet d'un certain nombre de travaux critiques, et notamment d'une biographie. Barry naît en 1860, dans un petit village d'Ecosse qui s'appelle Kirimouhir. Il faut se représenter ce qu'était l'Ecosse au milieu du 19e siècle, le caractère isolé et sauvage de ce territoire qui a toujours entretenu, et ça continue, des relations plutôt problématiques avec le Royaume-Uni. D'ailleurs, Barry est un grand écrivain écossais aussi, je le dirais, mais c'est quelqu'un qui a consacré un certain nombre de livres, sous forme de souvenirs, de mémoires, d'essais, à son Écosse natale, et aux mythes et aux fables qui définissaient celles-ci. Donc, pour aller vite, malgré tout, Barry, né en 1860, va faire ses études dans l'une des grandes villes universitaires de l'Ecosse, en l'occurrence à Edinburgh, et en 1885, à l'âge de 25 ans, il décide de quitter l'Ecosse pour aller à Londres, monter à Londres, comme on dirait en français, je ne sais pas si l'expression existe aussi en anglais, parce que c'est à Londres, bien sûr, qu'il peut espérer réussir dans la carrière qu'il a choisie, à savoir la carrière des lettres. Alors, il commence sa vie professionnelle comme journaliste, mais très vite, il signe un certain nombre de premiers textes, qui sont notamment des textes destinés à la scène. Barry est d'abord, et ça comptera dans l'histoire de Peter Pan, un dramaturge, un dramaturge qui va vite connaître ses premiers succès à Londres, succès théâtreaux, qui vont être suivis assez vite, de succès romanesque également. Je ne vais pas vous donner la liste de tous les livres de Barry, ils sont très abondants. Barry est un auteur prolifique, si vous allez voir l'édition de ses œuvres complètes en anglais, puisque très peu de ses textes ont été traduits en français, vous êtes confrontés à une masse très impressionnante de volumes. J'aimerais juste un livre, j'ignore s'il était traduit en français ou pas, qui est un livre que Barry signe en 1896, et qui porte pour titre le nom de celle qui était sa mère, je vais prononcer la française, ça sera plus simple, Margaret Ogilvy, Ogilvy s'écrivant O-G-I-L-V-Y. La mère de Barry est morte l'année précédente, en 1895 donc, et cet hommage que le fils rend à sa mère est aussi pour lui l'occasion de revenir sur ce que fut son écosse natale, ce que fut son enfance également, et j'en parlerai tout à l'heure, les drames et les chagrins qui ont marqué cette enfance. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est Peter Pan, donc je laisse de côté le reste de l'œuvre de Barry, et je commence mon récit l'année d'après, donc Barry vient de perdre sa mère, en 1897, Barry fait la connaissance d'une famille anglaise, il réside à Londres, qui est la famille des Llewyn Davis, alors ça s'écrit Duzel au début, deux L-E-W-Y-N-Davis-D-A-V-I-E-S. Alors j'ai vu, peut-être certains d'entre vous ont-ils vu ce film, il y a un film qui porte pour titre ce patronyme, mais apparemment il n'a aucun rapport avec l'histoire de Barry et de Peter Pan, c'est peut-être un patronyme relativement courant en anglais, je l'ignore, donc je ferme la parenthèse, je n'ai pas vu le film, donc je ne sais pas de quoi il est question dans celui-ci. Je voudrais vous montrer la photographie, voilà la mère, la femme de cette famille, c'est une jeune femme qui s'appelle Sylvia, qui est la fille d'un écrivain anglais connu, elle est la fille de Georges Dumaurier, qui est notamment l'auteur d'un livre qui a beaucoup fasciné les surréalistes, et en raison aussi de son adaptation cinématographique, c'est un livre qui s'appelle Peter E. Budson, ou un livre qui s'appelle Peter E. Budson, et qui est une sorte de méditation très poétique sur cette seconde vie qu'est le rêve, pour citer Nerval, vous vous rappelez le début d'Aurélia, le rêve est une seconde vie, je n'ai jamais pu franchir sans frémir ses portes de cornes et d'ivoire. Il y a cette prédisposition surréaliste, si on veut, chez Georges Dumaurier, et peut-être qu'à travers sa fille, c'est elle qui va séduire aussi James Barry. Alors, là vous voyez le mari, le père, Arthur, Louis Davis, qui est avocat, et qui se trouve entouré de ses très nombreux enfants, de ses cinq garçons. Alors, Barry, je reviens à lui, Barry fait la connaissance du couple le soir de la Saint-Sylvestre, en 1891. C'est un dîner mondain, de manière à célébrer la nouvelle année. Et quelques années plus tard, alors qu'il se promène près de chez lui, dans les jardins de Gensington, accompagné de son chien, qui a une place dans l'histoire de la littérature anglaise, puisque c'est lui qui va inspirer le chien des enfants d'Arling dans Peter Pan, c'est la fameuse nana. Donc, accompagné de son chien, pour sa promenade quotidienne, James Barry, donc, croise dans les jardins de Gensington, à deux pas de chez lui, deux petits garçons, Georges et Jacques, qui sont en fait les enfants de la famille, ou du couple, Léowyn Davis. Alors, suivront d'autres enfants, puisqu'au bout du compte, il y aura cinq petits garçons qui seront frères. Suivront Peter, et puis, encore après, Mickaël et Nicolas. Je prononce tout ça à la française pour que ce soit plus simple. Et la genèse de Peter Pan est indissociable de cette rencontre. Là, vous voyez les trois aînés des frères Léowyn Davis. On peut dire que Peter Pan est né de cette rencontre fortuite. Alors, l'écrivain, donc, accompagné de son chien, qui fait la fascination des enfants, fraternise avec les petits garçons, et il va prendre l'habitude de les retrouver tous les jours, pratiquement, pour cette promenade quotidienne qu'il fait, de manière à permettre aux deux aînés, à Georges et à Jacques, de jouer avec celle qui deviendra sur scène quelques années plus tard, Nana. L'histoire a été parfois racontée, et peut-être la connaissez-vous, notamment à travers l'adaptation cinématographique qui a été réalisée il y a maintenant une petite dizaine d'années, je crois, dans le rôle de James Barry, l'acteur américain de Johnny Depp. Mais pour ceux qui ignoreraient cette histoire, j'en rappelle les très essentielles. C'est une histoire qui est à la fois insolite et assez terrible. Donc, pour les raisons que je viens de rappeler, James Barry rentre assez vite dans l'intimité des enfants, Léowyn Davis, puis dans l'intimité de leurs parents, donc, Sylvia, Sylvia et Arthur. Or, la fatalité va s'abattre sur cette famille de façon assez impressionnante puisque peu de temps après, alors qu'ils sont pourtant très jeunes, les deux parents, le père et la mère, successivement, vont trouver la mort des suites d'un cancer, cancer d'ailleurs de la gorge, cancer comparable dans les deux cas. En 1907, donc, le père Arthur meurt et en 1910, trois ans plus tard, c'est au tour de la mère de disparaître à son tour. Et dans ces conditions, selon ce que furent les dernières volontés de Sylvia Léowyn Davis, puisque ses enfants deviennent orphelins et puisque la famille sur laquelle ils peuvent s'appuyer est relativement lointaine ou distante, donc, selon les dernières volontés de Sylvia Léowyn Davis, c'est James Barry qui devient le tuteur de ces cinq petits garçons. Et sur eux, à son tour, la fatalité va s'abattre. D'ailleurs, le film que j'évoquais il y a un instant, le film qui s'intitule Neverland avec Johnny Depp dans le rôle de James Barry, insiste beaucoup sur cette fatalité, comme s'il y avait une vraie malédiction, finalement, qui s'était emparée de ce petit groupe d'enfants et d'adultes au sein duquel a mûri la légende elle-même assez sombre de Peter Pan. En 1915, c'est l'aîné, George, qui meurt au combat. On est à cause de la Première Guerre mondiale. En 1921, c'est au tour de Michael de disparaître dans des circonstances assez dramatiques et obscures. Il se noie, je ne sais plus si c'est à Oxford ou à Cambridge, dans l'une de ces deux villes, il se noie au cours d'une promenade en barque. Si on voulait tracer des liens, des relations entre les différents auteurs dont on a parlé, on rappellerait qu'au cours d'une promenade similaire que le mythe de la lycée est né. On n'a jamais bien su s'il était mort accidentellement ou s'il s'était suicidé. Il est fort probable que si suicide il y a eu, il était lié à la crise personnelle que traversait ce jeune garçon du fait de la découverte qu'il avait faite de son homosexualité. En 1960, donc on est bien après, bien sûr, c'est au tour de Jack de mourir et c'est au tour de Peter de se suicider également d'une manière différente en se jetant sous la rame d'un métro londonien et c'est par cette scène que le réalisateur de Neverland a décidé d'ouvrir son film comme pour marquer en quelque sorte quel sort avait été celui du petit garçon qui inspira bien des années auparavant Peter Pan. Alors voilà les personnages en quelque sorte de cette histoire que je vous raconte et ce sont ces personnages qui ont donc rendu possible l'émergence et la maturation du mythe de Peter Pan dont il va être question aujourd'hui. En effet, l'histoire de Peter Pan est née des jeux et des récits qui avaient réuni James Barry et les enfants Loewen Davis et vous voyez bien le rapprochement cette fois légitime qu'on peut faire entre la figure de Peter Pan et la figure d'Alice dans un cas comme dans l'autre il n'y a pas d'abord un texte mais il y a d'abord quelque chose qui est de l'ordre de l'improvisation de l'improvisation collective du jeu que jouent ensemble un adulte et des enfants un homme et trois petites filles dans le cas de Lewis Carroll un homme et cinq petits garçons dans le cas de James Barry donc du jeu de l'improvisation par lesquels jeu et improvisation par lesquels se constituent en un processus de collaboration entre un homme déjà âgé et des enfants qui eux sont très jeunes une histoire qui va seulement dans un second temps prendre la forme d'un texte écrit alors on a une trace de tout ça il y a un ouvrage si vous allez sur internet c'est ce que j'ai fait moi-même hier soir si vous allez sur internet vous allez trouver tous les documents qui vous permettront de compléter les quelques informations et les premiers repères que je mets en place ici donc vous avez un premier livre si on peut dire dans lequel on peut on peut voir se constituer les prémices de ce que sera l'histoire de Peter Pan c'est un livre qui s'intitule en français Les garçons naufragés de l'île du lac noir en fait il s'agit d'un album de photographies photographies qui ont été réalisées par James Barry lui-même voilà un exemple à l'écran je vous en donne un autre le voilà donc des photographies qui ont été réalisées par James Barry et qui étaient destinées à fixer les jeux qu'il jouait avec les petits garçons du couple Lewin Davis des jeux qui étaient inspirés des histoires de pirates de l'île au trésor le grand roman de Stevenson dont je vous dirai à nouveau un mot tout à l'heure donc James Barry se déguisait lui-même en pirate les petits garçons se déguisaient soit en pirate soit en indien et interprétaient en quelque sorte des scènes qui étaient ensuite donc immortalisées par le biais du médium photographique donc Barry a choisi de collecter ces images qu'il avait réalisées d'en faire un album qu'il a fait précéder d'une préface qui était censée être l'oeuvre de Peter mais qui en réalité bien sûr était de sa main le livre a été imprimé seulement à deux exemplaires dont l'un était destiné au père à Arthur Lewin Davis qui paraît-il l'a égaré dans un compartiment de chemin de fer alors j'imagine que si quelqu'un un jour retrouvait cet exemplaire il tomberait sur une sorte de pépite puisque ça serait susceptible de faire le ravissement de tous les bibliophiles et de tous les amateurs de Peter Pan bon c'est sans doute très certainement un acte manqué j'y reviendrai certainement tout à l'heure mais il est évident que Arthur Lewin Davis regardait plutôt d'un mauvais oeil le comportement qui avait été celui de James Barry qui a une dimension explicitement parasitaire c'est quelqu'un qui s'est incrusté un peu comme on le dit des coucous je crois qu'ils mettent leurs oeufs dans le nid des autres oiseaux c'est quelqu'un qui s'était incrusté au sein de la famille Lewin Davis en jouant du charme qu'il exerçait sur les enfants de sa réputation littéraire qui déjà était grande et en raison du faible très platonique mais du faible malgré tout qu'avait pour lui la mère de cette famille Sylvia Lewin Davis dont je vous ai parlé tout à l'heure donc le père était plutôt en retrait et c'est sans doute son inconscient qui a parlé lorsqu'il a choisi sans en avoir tout à fait le sens d'abandonner le volume dont je vous parle dans le compartiment de chemin de fer où il est resté ça c'est la première la première mouture disons de l'histoire de Peter Pan encore que Peter Pan n'y soit pas présent en revanche on trouve déjà on trouve déjà la préfiguration de ce que sera l'île du pays imaginaire peuplée donc de pirates de pirates et d'indiens sur la photo là vous pouvez remarquer que que James Barry est déguisé en quelque sorte un peu à la manière du capitaine crochet et ce fait n'est pas sans importance pour l'élucidation disons de l'oeuvre dont je vais vous parler dans un instant alors la vraie naissance de Peter Pan c'est un livre qui paraît en 1902 et qui s'intitule The Little White Bird c'est-à-dire le petit oiseau blanc alors c'est un roman qui n'est pas destiné aux enfants c'est un roman destiné aux adultes qui met en scène un homme entre deux âges capitaine dans son état qui décide de s'inventer parce qu'il est sans enfant un fils imaginaire et qui pour ce faire va se lier d'amitié dans les jardins de Kensington une fois encore avec un petit garçon qui s'appelle David et pour séduire ce petit garçon pour le prendre au piège en quelque sorte de son affection ou de son manque d'affection comme on voudra ce capitaine qui est le vrai héros du petit oiseau blanc décide d'inventer une histoire qui est précisément l'histoire de Peter Pan on retrouve exactement le même type de configuration que dans le cas de Lewis Carroll avec cette histoire qui a présidé à l'invention d'Alice au Pays des Merveilles dans ce livre The Little White Bird l'histoire de Peter Pan est insérée à l'intérieur du roman dont je viens de parler et elle raconte déjà l'aventure d'un petit enfant qui est moitié bébé et moitié oiseau d'où la faculté qu'il a de voler et qui a décidé un beau jour de fuir son berceau de s'envoler de s'envoler par la fenêtre qui avait été imprudemment laissée ouverte de quitter le domicile de ses parents et d'élire domicile parmi les fées qui habitent l'île de la Serpentine dans Kensington Garden ce sont d'entre vous qui connaissent un peu Londres connaissent les jardins de Kensington et se rappellent ce cours d'eau au milieu desquels se trouve effectivement une île et c'est dans cette île bien réelle que James Barry situe en quelque sorte le refuge qu'auprès des fées va trouver cet enfant abandonné qui est Peter Pan d'ailleurs en signe de reconnaissance on a décidé d'ériger une statue à Peter Pan dans les jardins de Kensington et là aussi ceux d'entre vous qui ont fait du tourisme à Londres ou qui y ont vécu se rappellent peut-être ce monument qui est cher au coeur des londoniens voilà donc 1902 The Little White Bird voilà le livre à l'intérieur duquel au sein duquel apparaît pour la première fois le personnage de Peter Pan mais sans du tout toute l'histoire que nous connaissons cette histoire en fait elle ne va être mise en forme que par James Barry que deux ans plus tard en 1904 donc sous la forme non pas d'un roman non pas d'un conte mais sous la forme d'une pièce de théâtre pièce de théâtre dont le titre est exact est Peter Pan or the boy who would not grow up c'est à dire Peter Pan ou le petit garçon qui ne voulait pas grandir alors c'est une pièce à grand spectacle qui pose toute une série de problèmes à ceux qui veulent la monter et James Barry n'a pu réaliser son rêve qu'avec le soutien d'un grand homme de théâtre new-yorkais qui possédait un certain nombre de théâtre sur Broadway notamment un théâtre qui s'appelle le Duke of York qui a été le lieu donc où en 1904 on a pu assister à la première de cette pièce Peter Pan ou le petit garçon qui ne voulait pas grandir alors si vous connaissez comme c'est vraisemblable le dessin animé de Walt Disney alors avec toutes les modifications habituelles que Walt Disney se permet disons malgré tout ce dessin animé est relativement fidèle à la trame de l'histoire telle que la pensée Barry pour la scène du théâtre du Duke of York le premier acte se déroule donc dans ce qu'on appelle la norcerie et la chambre des enfants de la famille Darling c'est là que se rend Peter pour écouter clandestinement les contes que Wendy raconte à ses jeunes frères et Peter Pan donc dans la pièce comme dans le dessin animé de Walt Disney décide d'emmener avec lui Wendy et ses frères jusqu'au pays du grand jamais jusqu'au pays imaginaire où vont se dérouler toutes sortes d'aventures qui mettent en scène notamment les enfants perdus les sirènes les pirates jusqu'à ce que Peter Pan accepte de raccompagner Wendy et ses frères ainsi que les enfants perdus qui ainsi reviennent dans le monde de la réalité donc Peter Pan accepte de les reconduire tous jusqu'à Londres et c'est ainsi que l'histoire s'arrête je ne pense pas qu'il soit utile de vous donner un résumé un peu plus précis de cette aventure que chacun d'entre nous connaît sous une forme ou sous une autre alors c'était un grand pari que prenait le producteur de Broadway en montant sur la scène cette pièce très très coûteuse mais ce pari est gagné là aussi on voit ça dans le film avec Johnny Depp la pièce est immédiatement un triomphe et elle va être montée ensuite à Londres et un peu partout en Europe par la suite ce qui est très curieux c'est que Barry ne va cesser de décrire et de réécrire cette pièce qui donc ne cesse d'être montée et produite un peu partout dans le monde à partir de 1904 mais à chaque fois comme si Barry ne parvenait pas à se détacher véritablement de l'objet qu'il a créé il modifie une scène il raccourcit il rallonge il transforme si bien qu'on connaît aujourd'hui paraît-il plus de 20 versions différentes de cette pièce suit et suit un autre livre le voilà c'est Peter Pan dans les jardins de Kensington alors vous voyez en couverture je vous donnerai un autre exemple tout à l'heure mais vous voyez en couverture une illustration de Rackham Arthur Rackham qui avait également illustré Alice au Pays des Merveilles comme je vous l'ai montré la semaine dernière Arthur Rackham est le premier grand illustrateur de Peter Pan et vous voyez à quoi pour lui ressemble Peter Pan ce qui est très éloigné bien sûr de la version que Walt Disney en donnera quelques années plus tard donc Barry ne cesse d'écrire de réécrire il transforme donc son roman de Little White Bird en une pièce de théâtre puis il transforme la pièce de théâtre en une sorte de roman de recueil de récits il ajoute des scènes à son drame ou à sa comédie je vous dirai un mot notamment de la conclusion qu'il va donner en 1908 à son oeuvre et puis en 1911 en 1911 il décide de fixer sous forme de roman son drame et il publie donc un roman cette fois qui s'intitule Peter and Wendy Peter et Wendy en général quand on a lu Peter Pan on l'a lu sous cette forme là d'ailleurs le titre original n'a pas été conservé en français le livre se présente sous ce titre plus simple Peter Pan mais en réalité c'est la traduction du Peter Pan et Wendy que Barry a écrit donc 7 ans après la première de sa pièce pour fixer sous forme de prose sous forme de roman les personnages qu'il avait inventé les aventures qu'il leur avait prêté c'est seulement en 1928 donc un quart de siècle après la première de Peter Pan au Duke of York Theatre c'est seulement un quart de siècle après cette première que Barry acceptera que le texte de la pièce soit enfin publié il fera précéder ce texte d'une préface qui s'intitule To the Five c'est à dire aux cinq les cinq étant bien sûr les cinq garçons Loewen Davis et c'est dans ce texte écrit bien après la première de la pièce j'insiste et à une date où déjà deux des enfants Loewen Davis ont trouvé la mort dans des circonstances tragiques c'est à cette date là donc que Barry accepte en quelque sorte de se dessaisir de son oeuvre mais en précédant celle-ci donc d'une préface dans laquelle il se rappelle nostalgiquement les jeux dont est sorti Peter Pan et déclare même bien sûr il n'y a aucune raison de le croire mais il est intéressant qu'il le déclare déclare même donc qu'il n'a aucun souvenir d'avoir écrit la pièce et qu'il a fini par considérer qu'il n'en était pas véritablement l'auteur comme si cette pièce était née sous l'effet d'une sorte de génération spontanée de création collective et c'est une manière intéressante pour l'auteur d'avaliser en quelque sorte la thèse qui est celle de la plupart des lecteurs de Peter Pan et qui associe donc qui identifie cette oeuvre littéraire à une sorte de mythe qui aurait existé de toute éternité et sans sans avoir besoin de l'intervention d'un homme pour la fixer sur le papier alors il faut que je me je ne traîne pas trop en route pour vous dire un certain nombre de choses sur cette oeuvre et sur l'imaginaire de l'enfance qui s'y exprime c'est une oeuvre une oeuvre composite j'insiste quand même un petit peu sur ce point parce qu'il est tout à fait méconnu en France je ne dis pas que la pièce de théâtre Peter Pan n'a jamais été montée elle l'a été et encore il y a peu de temps à Paris mais en général on ignore cette version là qui pourtant était la version première donc je voudrais vous dire en quelques mots comment on est passé du drame au roman et comment ce processus de mutation générique a affecté dans une certaine mesure le personnage de Peter Pan tel que nous le connaissons donc au début il s'agit d'une pièce de théâtre et Barry est d'abord un auteur dramatique un auteur à succès cette pièce elle s'inscrit dans un contexte qui est celui disons du théâtre symboliste européen donc un théâtre qui rond à l'époque avec les conventions d'un certain naturalisme pour faire ressurgir à la scène un certain imaginaire qui est l'imaginaire du mythe de la fable du conte on peut penser par exemple parmi les contemporains de Barry au poète symboliste belge Mitterlin qui est aussi l'auteur du livret de Pelleas et Mélisande on peut penser aussi à l'auteur irlandais William Butler Yeats qui va porter à la scène toute une série de mythes qui appartiennent non pas au folklore écossais mais dans son cas au folklore irlandais c'est une pièce qui a de très nombreuses réminiscences pour le spectateur anglais et notamment des réminiscences shakespeariennes il y en a au moins deux que je voudrais pointer du doigt et signaler il est évident que pour quelqu'un qui est même vaguement familier du théâtre élisabethan et plus particulièrement de l'oeuvre de Shakespeare il y a dans Peter Pan quelque chose qui relève de la réécriture de ce patrimoine théâtral là par exemple voyant Peter Pan la pièce il est très difficile de ne pas penser à cette grande pièce de Shakespeare que vous connaissez et qui s'intitule Le songe d'une nuit d'été Peter Pan est à bien des égards le descendant lointain ou le double distant disons d'un personnage comme Puck dans la pièce de Shakespeare et d'une manière plus générale cette manière qui a Shakespeare de mêler dans sa comédie le monde réel qui est celui de la mythologie grecque et le monde fabuleux qui est celui des contes celtiques tout cela se retrouve également dans James Barry chez James Barry dans Peter Pan James Barry est très certainement pensé à ce modèle en écrivant sa propre pièce je voudrais vous donner un autre exemple qui est peut-être un peu moins évident mais qui me semble pertinent également et sous réserve de beaucoup d'autres rapprochements qui certainement pourraient être faits par quelqu'un qui connaitrait mieux que moi ce domaine mais le personnage de Crochet alors j'essaie de le retrouver alors si on ne connait Crochet qu'à travers la caricature qu'en donne Disney caricature d'ailleurs remarquable l'anecdote veut que Cocteau qui se trouvait au jury du festival de Cannes lorsque le dessin animé de Walt Disney a été présenté dans ce même festival Cocteau avait suggéré qu'on donne la palme du meilleur acteur au capitaine Crochet ce qui bien sûr a été refusé quand on connait le capitaine Crochet à travers Hook en anglais quand on connait le capitaine Crochet exclusivement à travers le dessin de Walt Disney on manque tout ce que Barry a voulu lui donner de véritablement noir à ce personnage mais aussi de séduisant d'une manière disons qu'on peut qualifier de diabolique et à cet égard le Hook le crochet de Barry se rappelle des grands méchants des vilains comme on dit en anglais des grands méchants ou des grands vilains du drame shakespearien et notamment du principal peut-être d'entre eux qui est Richard III il y a quelques phrases du Peter Pan de Barry qui lorsqu'on les lit en anglais renvoient à des citations quasi explicites notamment du Richard III de Shakespeare notamment lorsque mélancolique Crochet c'est un méchant mélancolique c'est quelqu'un en quelque sorte qui souffre de son malheur et qui retourne cette souffrance sous forme d'agressivité à l'égard d'autrui et avec aussi cette dimension de séduction dont je vous parlais un instant voir la grande scène de Richard III au cours de laquelle Richard parvient à séduire la femme de l'homme qu'il vient pourtant d'assassiné sur le cercueil même de cet homme donc quand Crochet se lamente par exemple dans Peter Pan en disant il n'y a pas de petits enfants qui m'aiment les petits enfants ne m'aiment pas personne ne m'aime c'est pratiquement une citation explicite d'un des monologues finaux de Richard III dans la pièce éponyme de Shakespeare même chose on entend du Macbeth dans la pièce de James Barry notamment vous avez cette expression en anglais qui est chez Shakespeare et que Paris utilise qui est l'expression qui ne donne rien en français de mort poussiéreuse dusty death ça sonne mieux en anglais à cause de la littération en D voilà une formule shakespearienne qui passe telle qu'elle donc de Macbeth en l'occurrence à Peter Pan donc on a une pièce de théâtre qui s'inscrit dans le contexte de ce qu'on pourrait presque appeler le théâtre d'avant-garde européen à l'époque voire Mitterling voire Yates qui réactive tout un imaginaire dramatique qui est propre à la littérature anglaise à travers ses références à Shakespeare dont je viens de vous donner quelques exemples mais qui également renvoie de façon beaucoup plus immédiate beaucoup plus vivante beaucoup plus parlante à une tradition que nous ignorons également en France mais qui était très vive en Grande-Bretagne à l'époque et qui continue pour autant que je enfin qui continue en tout cas quand je vivais en Grande-Bretagne il y a 20 ans à être tout à fait réelle qui est la tradition de ce qu'on appelle donc de l'autre côté de la Manche la pantomime ou la pantomime alors la pantomime ça n'est pas la même chose que la pantomime ça n'est pas de bureau dans les enfants du paradis c'est un spectacle populaire qui est typiquement anglais qui est destiné aux enfants mais qui plaît tout autant aux adultes qui est caractéristique de la période de Noël et des fins d'année ce sont des spectacles qui sont inspirés des contes ça peut être Grimm par exemple inspirés des contes mais qui proposent de ces contes une lecture parodique sous forme de ce qu'on appellerait comédie musicale ou spectacle avec des effets spéciaux tout ça est issu lointainement disent les spécialistes de la comédia dell'Arte dont vous savez que déjà au XVIIe siècle notamment à l'époque de Molière elle avait pour fonction cette comédia dell'Arte de parodier des histoires nobles qui étaient celles de l'opéra de la tragédie etc en confiant des rôles de héros de fées de rois de princes etc à des personnages qui sont des personnages bouffons des personnages parodiques qui sont ceux de cette comédia dell'Arte italienne alors de cela de la pantomime et à travers la pantomime de la comédia dell'Arte s'inspire donc James Barry également dans son Peter Pan donc vous voyez qu'il y a une sorte d'arrière fond qui pour des raisons culturelles nous est très difficilement accessible à nous français mais qui est pourtant déterminant souterrainement actif et qui derrière l'histoire pour enfants que Barry semble nous raconter fait entendre des choses qui viennent de la littérature de la grande littérature du drame de la comédie de la farce et sous cette forme que je viens d'essayer d'indiquer quelques exemples parmi d'autres l'importance du travesti ce qui est une des caractéristiques de la pantomime des rôles de jeunes hommes joués par des jeunes femmes comme Hamlet d'ailleurs a été souvent joué par des jeunes femmes à la même époque et puis inversement des rôles de femmes jouées par des hommes Peter Pan a d'abord été interprété par une femme par une actrice et très souvent c'est encore une actrice qui interprète ce rôle pourtant masculin bon le couple que forment Peter et Wendy c'est un peu aussi le couple que forment Harlequin et Colombine toujours dans cette même comédie à Delarte crochet correspondant au rôle plus sinistre par exemple de pantalon ce qui est caractéristique aussi de cette présence de la pantomime dans Peter Pan c'est le recours aux surnaturels aux effets spéciaux ce qu'on pourrait appeler les trucages on peut dire que James Barry ne mégote pas sur les moyens c'est ce qui a rendu d'ailleurs le montage financier de la pièce si difficile et si périlleux quand vous allez voir Peter Pan au théâtre il y a sur la scène un bateau des pirates un lagon avec des sirènes un crocodile un chien qui est interprété par un homme et des personnages qui volent dans les airs bien sûr autre élément et je termine là dessus parce que j'ai d'autres choses encore à vous dire mais autre élément la nécessaire participation du public il y a une scène qui est restée très célèbre de la première et que le film dont je vous parlais tout à l'heure met bien en évidence c'est la fameuse scène au cours de laquelle Clochette est sur le point de mourir parce que l'idée c'est donc que lorsqu'on cesse de croire aux fées et dès qu'un enfant déclare qu'il ne croit pas aux fées il y a une fée quelque part qui meurt et à un moment donc Clochette est sur le point de mourir et les personnages je crois que c'est Peter Pan lui-même se tournent vers la salle et demandent au public s'il croit ou non aux fées et il faut à ce moment là que le public se mette à applaudir à crier pour manifester sa croyance dans les fées de manière à permettre à la pauvre Clochette de revivre et d'échapper au trépas qui la menace c'est quelque chose qui est très proche aussi de ce que nous on connait mieux parce que c'est dans notre tradition qui est le guignol qui suppose aussi cette participation cet échange entre la scène et la salle donc voilà ce qu'est d'abord Peter Pan cette pièce qui s'apparente à l'art du pantomime mais tout en développant des relations très riches très complexes très contradictoires aussi avec toute cette tradition que je viens d'évoquer alors tout ça se trouve donc réécrit en 1911 par James Barry de manière à ce que la pièce devienne un roman alors c'est un roman qui lui aussi puise très profondément à des sources qui sont des sources légendaires alors la principale de ces sources c'est bien sûr celle que signale le nom du personnage principal Peter Pan ou Peter Pan comme on disait en français en général il y a même eu des traductions où le personnage s'appelle Pierre Pan mais ce qui compte c'est que le nom de famille si tant est que ce soit un nom de famille soit conservé cette image cette photographie n'est peut-être pas la meilleure j'en ai une autre pour illustrer ce point la voilà ici vous voyez bien cette actrice qui fut la créatrice du rôle de Peter Pan en 1904 vous la voyez bien notamment portant à ses lèvres la fameuse flûte de Pan donc il y a il y a de la part de James Barry une volonté bien sûr de faire signe vers ce mythe antique et vers la figure de ce dieu dont le nom peut signifier tout qui est considéré comme le dieu de la nature le dieu de l'énergie aussi le dieu d'une sexualité un peu violente donc tout ça appartient à la mythologie grecque se trouve réactivé dans la fable que Barry construit et à une époque d'ailleurs où on redécouvre cette figure de Pan je ne vais pas développer énormément ce point mais je vous rappellerai qu'il y a par exemple un des poèmes des illuminations de Rimbaud qui s'intitule Pan la figure de Pan apparaît aussi un peu plus tard chez Guillaume Apollinaire notamment cette légende qui vient de l'antiquité et qui voudrait qu'à la naissance du Christ une voix est retentie dans le monde pour dire que le grand Pan était sur le point de mourir comme si le christianisme surgissant avait fait s'effacer disparaître les dieux anciens qui ne peuvent ressurgir désormais que sous la forme de fables sous la forme de mythes ce que je veux dire c'est que derrière cette histoire pour enfants qui est Peter Pan si on la lit simplement comme une histoire pour enfants il y a aussi une élaboration intellectuelle littéraire philosophique poétique extrêmement sophistiquée qui met ce livre en relation avec ce qui se produit de plus complexe et de plus savant dans la littérature européenne de la toute fin du 19ème et du début du 20ème siècle la mort la mort des dieux et le retour de ceux-ci il y a un poème célèbre d'Ulderlin qui dit que la tâche des poètes en temps de détresse c'est de chanter la trace des dieux enfuis Pan figure au nombre de ces dieux enfuis qu'il appartient à la poésie de faire revivre dans un contexte qui est celui du grand nihilisme que considère la pensée européenne à la période dont je parle donc vous avez cette figure de Pan bien sûr mais vous avez attaché à elle de façon complètement hétérogène parce que vous voyez bien que selon la loi qui est celle de la pantomime Barry mélange des cultures des références des registres aussi qui sont en principe complètement hétérodoxes hétérogènes les uns par rapport aux autres donc accroché à cette figure qui vient de la mythologie grec on trouve aussi bien sûr chez Barry dans Peter Pan toute une série de choses qui viennent du vieux fond des légendes celtiques l'histoire des fées l'histoire des histoires de fées des histoires de revenants et particulièrement un mythe qui est très présent dans le folklore irlandais et écossais et que Peter Pan illustre de façon tout à fait exceptionnelle mais là encore ce sont des choses qui n'appartiennent pas vraiment à notre propre culture donc nous ne les percevons pas forcément ici en France le mythe auquel je fais allusion ici c'est le mythe de ce qu'on appelle en anglais le changeling il n'y a pas de mot en français on peut traduire ça plus ou moins par l'enfant échangé et ce sont toutes ces légendes qui apparaissent aussi d'ailleurs dans la mythologie bretonne également d'enfants qui ont été volés par les fées à leur berceau et très souvent qui ont été remplacés dans ce berceau par des enfants idiots et l'enfant trop beau l'enfant idéal l'enfant parfait est un enfant qui suscite la convoitise des créatures surnaturelles et particulièrement de ces créatures surnaturelles et féminines que sont les fées et donc on trouve des histoires de cet ordre qui racontent le rapte au berceau d'un enfant parfait qui va être arraché au monde et qui va désormais vivre de l'autre côté du miroir si on veut reprendre cette métaphore empruntée à Lewis Carroll et bon je n'ai pas besoin d'insister mais Peter Pan est par excellence un tel changeling il a été volé par les fées dans sa demeure londonienne il est parti dans l'île de Serpentine au milieu de Kensington Garden puis dans le pays imaginaire et à son tour il visite Londres pour procéder sur d'autres enfants au vol au même vol dont lui-même a été victime lorsqu'il était enfant alors ces histoires de fées de revenants je ferai la même remarque à leur sujet qu'au sujet de la figure de Pan le dieu grec ces histoires de fées et de revenants elles reviennent également sur le devant de la scène culturelle tout particulièrement en Angleterre à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème je donnerai on pourrait parler à nouveau du grand poète irlandais Yeats mais je donnerai un autre exemple qui est plus célèbre peut-être encore qui est l'exemple de Conan Doyle l'auteur de Sherlock Holmes qui est aussi quelqu'un qui croyait authentiquement aux fées jusqu'à devenir la dupe de supercherie assez grossière parce qu'on avait réussi à le convaincre qu'il était possible de photographier des fées et Conan Doyle s'est passionné pendant plusieurs années pour ce monde clandestin à l'existence duquel il croyait tout à fait et bien sûr on trouve dans certains textes de Conan Doyle et même du côté de Sherlock Holmes qui est pourtant censé être l'incarnation même de la rationalité triomphante on trouve bien sûr des échos de ces croyances-là donc des sources légendaires appartenant à la mythologie grecque ou au vieux fond des croyances celtiques puis des sources plus explicitement romanesques et moins lointaines Peter Pan relève aussi du roman d'aventure du roman exotique il y a deux noms assez évidents qu'il convient de citer ici qui sont d'une part le nom de Stevenson l'auteur de L'île au trésor qui était un ami de Barry qui était écossais comme lui et on peut dire que l'influence de Stevenson sur Barry est tout à fait évidente et puis autre nom autre nom important celui de Kipling je rappelle que le livre de la jungle paraît en 1894 et il y aurait lieu bien sûr de faire toute une série de parallèles entre le personnage de Mowgli et le personnage de Peter Pan donc proximité avec le roman d'aventure avec le roman exotique proximité de manière plus générale avec le roman fin de siècle et je voudrais là citer deux noms et deux titres qui vont peut-être vous paraître un peu déplacés ou étonnants mais qui me semblent pertinents lorsqu'on veut penser dans sa profondeur complexe et inquiète ce qu'est le propos de Barry dans Peter Pan le premier nom que je voudrais citer c'est celui de l'écrivain irlandais oui je crois Bram Stoker l'auteur de Dracula Peter Pan est le contemporain de Dracula bon mais oui puisqu'en fait si vous réfléchissez à ce que raconte l'histoire de Dracula on est très proche du récit que propose Barry dans Peter Pan une créature mystérieuse inquiétante venue d'ailleurs qui appartient à une sorte d'univers violent sauvage sensuel qui est dans un cas la Roumanie et qui est dans l'autre le pays imaginaire le pays des faits cette créature surnaturelle qui refait retour dans l'univers civilisé de Londres pour exercer une sorte de fascination prédatrice sur des jeunes filles Wendy dans un cas comme elle s'appelle Lucy ou Mina je ne sais plus dans le cas de Dracula et entraîner en quelque sorte à sa suite ces jeunes filles vers un univers de sensualité sauvage qui va leur être dans un cas fatal et dans l'autre bénéfique autre référence du même ordre Oscar Wilde le portrait d'Oriane Gray parait en 1891 et c'est aussi l'histoire d'un garçon qui ne veut pas grandir et qui va payer du prix de la malédiction qu'il subit ce refus de grandir ou de vieillir qui a été le sien je ne sais pas jusqu'où on pourrait justifier les rapprochements que je vous propose ici mais malgré tout il me semble en partie pertinent pour bien montrer que Peter Pan c'est aussi une oeuvre qui relève de ce romantisme noir très fin de siècle très décadentiste par lequel l'Angleterre victorienne ou le Royaume-Uni victorien exprime et essaye d'exorciser un certain nombre des tentations ou des fascinations qui s'exercent sur la psyché très puritaine qu'il caractérise alors j'en viens au dernier point et je vais essayer d'aller assez vite pour essayer de montrer comment cette oeuvre que j'ai essayé de vous présenter du mieux que j'ai pu jusqu'à présent elle illustre et elle subvertit le principe même de la littérature d'enfance en des termes qui me semblent être assez comparables à ceux que j'ai employés pour Alice au Pays des Merveilles ou à ceux que j'emploierais pour Le Petit Prince alors tout ça s'écrit à partir de ce qu'on pourrait appeler le complexe existentiel propre de Barry parce que cette oeuvre là comme toutes les grandes oeuvres littéraires elle a une dimension explicitement autobiographique Barry a mis beaucoup et partout de lui-même dans une oeuvre qui l'exprime et qui se trouve pour cette raison placée notamment sous le signe du deuil sous le signe de la mélancolie et sous le signe de l'effort vain pour dépasser ceci alors la question du deuil la pièce et le roman de Barry le disent Peter Pan est un enfant qui a un rapport particulier à la mort des légendes disent qu'il est celui qui conduit vers l'au-delà l'âme des enfants morts en ce sens Barry lui attribue cette fonction psychopompe comme on dit de manière pompeuse qui était celle par exemple dans la mythologie grecque d'une divinité comme Hermès et on trouve l'équivalent de cela dans la plupart des religions et dans la plupart des légendes si Peter Pan ne grandit pas c'est aussi peut-être pour cette raison très simple qu'il est mort et tout cela renvoie très certainement à une épreuve qu'a vécue Barry enfant et sur laquelle les biographes de l'écrivain ont très souvent insisté à juste titre peut-être que vous êtes déjà informés de tout cela mais je le rappelle pour les autres donc James Barry a perdu très jeune son frère aîné qui est mort dans un accident une chute alors qu'il était au bord d'un lac sur lequel il s'apprêtait à patiner ce qui compte c'est peut-être moins cet événement lui-même aussi traumatique qu'il ait pu être que les conséquences qu'il a exercées sur la mère de James Barry celle-ci a traversé une crise personnelle extrêmement violente si on veut parler le langage de la psychologie on peut dire qu'elle a fait même le terme de dépression nerveuse est sans doute un peu faible pour qualifier l'épreuve qu'elle a traversée toujours qu'elle est restée cloîtrée dans sa chambre pendant de très nombreuses semaines entre la vie et la mort et James Barry a raconté notamment dans le livre qu'il a consacré à Margaret O'Gilvy a raconté comment tout petit il a essayé de ramener sa mère à la vie en pénétrant dans la chambre de celle-ci qui était convaincue en quelque sorte de devoir revenir vers elle non pas son fils cadet mais son fils aîné qui venait de mourir et donc James Barry a accepté tout petit je ne sais plus quel âge il avait 8 ans 9 ans 10 ans quelque chose comme ça James Barry James a accepté de jouer pour sa mère en quelque sorte le rôle de David le rôle de l'enfant mort sans que la mère ait été véritablement dupe de la supercherie mais en quelque sorte pour traiter ainsi le deuil dans lequel elle s'enfonçait et lui permettre de façon problématique bien sûr de revenir à la vie James Barry est celui qui a accepté de jouer ce rôle de l'enfant qui ne grandit pas le rôle d'un autre le rôle d'un éternel enfant et il va rester à tout jamais prisonnier d'une relation impossible à l'amour et d'une relation immature aussi à la vie il va se fixer pour toujours dans ce rôle dans ce rôle enfantin et dans ce rôle infantile ça se traduit même sur les portraits qu'on a de lui c'est à dire tout le monde était frappé à l'époque par la très petite taille alors bien sûr on ne voit pas sur les photos on ne s'en aperçoit pas tellement mais Barry a cessé de grandir assez tôt il avait un physique vous le voyez là on s'en aperçoit un peu mieux il avait un physique un peu inquiétant de vieil enfant ou d'enfant vieilli et tout ça n'a pas rendu sa vie très facile aussi sur le plan affectif Barry s'est marié on n'était pas dans la chambre à coucher donc on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé il s'est marié avec une jeune et très séduisante actrice qui était l'interprète de certaines de ses pièces mais très vite il a donné l'impression de se désintéresser de son épouse et leur vie amoureuse a été sans doute réduite à rien peut-être dès le début ou en tout cas très vite toujours est-il que le mari et la femme se sont éloignés de l'un de l'autre parce que visiblement Barry n'était pas mûr pour une vie sexuelle et affective susceptible de s'épanouir de façon normale si tant est qu'il y a une normalité là-dedans dans les liens sacrés du mariage comme on dit donc il y a cette épreuve du deuil il y a cette espèce de fixation infantile dont je viens de parler et il y a bien sûr c'est ce qui nous intéresse surtout chez lui l'effort mais un effort vain pour dépasser pour dépasser tout cela alors notamment dans la sublimation de la fiction à travers la création de cette oeuvre littéraire qui devient pour Barry son pays imaginaire le lieu où il s'échappe de la réalité pour laquelle il n'est pas fait il réinvente un monde qui lui correspond et sur lequel il peut il peut régner ce monde ce pays imaginaire ça n'est pas un lieu idéal c'est un lieu dans lequel la violence la mort la souffrance la peine le chagrin sont présents pensez au crocodile dont je reparlerai tout à l'heure si j'ai le temps pensez au caractère très cruel de l'enfance tel que Barry la dépeint mais en même temps cette cruauté là à partir du moment où elle se trouve dite dans une oeuvre de fiction elle est susceptible d'être maîtrisée par celui qui est le maître des mots qui invente qui raconte qui maîtrise en quelque sorte l'impossible par la manière qu'il a de le mettre en mots il y a aussi autre chose dont il faut parler rapidement tout ce qui se passe non pas du côté de la fiction mais du côté de la réalité et qui relève véritablement aussi de la part de Barry de ce qu'il faut bien présenter comme une tentation la tentation d'une prédation un peu perverse bon là encore on n'est pas là pour juger les autres particulièrement des gens qui sont morts depuis longtemps et que leur âme repose en paix mais si on veut avoir une petite distance critique quand même on peut s'interroger aussi sur la relation très particulière que James Barry a mis en place avec les enfants Léon Davis et qui est à cet égard très comparable à la relation que Léon Scarole avait mise en place avec les petites filles qu'il fréquentait notamment avec Alice Liddell bon tout ça étant resté très vraisemblablement enfin pour autant qu'on le sache et pour ma part j'en suis convaincu tout à fait platonique mais l'absence de sexualité effective n'empêche pas qu'une certaine forme de perversité peut intervenir dans les rapports qu'un adulte de cette manière là met en place avec des enfants et en un sens c'est bien aussi le sujet de Peter Pan et ça n'est pas un hasard si James Barry a choisi d'interpréter dans les photographies que je vous montrais tout à l'heure le rôle du capitaine Crochet Barry est par rapport aux enfants Léon Davis un peu comme Crochet est par rapport à Wendy et à ses frères si vous connaissez un peu le livre parce que tout ça n'apparaît pas très bien dans le dessin de Walt Disney le désir de Crochet comme le désir de Peter et Crochet et Peter sont des doubles ils sont ils sont comme l'envers et le revers de la même médaille ou du même personnage le désir de Crochet Crochet et Peter Pan ont ceci de commun que ce sont des orphelins ce sont des enfants sans mère et ils cherchent auprès de Wendy la mère qui leur manque quitte à enlever cette petite fille pour la forcer finalement à jouer le rôle de cette personne qui leur manque et en ce sens il y a une très grande proximité si on analyse ça en termes narratologiques c'est-à-dire qu'est-ce que font les personnages etc il y a une très grande proximité entre Crochet et Peter Pan et ce n'est pas un hasard non plus dans la pièce comme dans le dessin animé de Walt Disney à un moment Peter Pan se fait passer pour Crochet et Crochet se prend pour Peter Pan comme si il y avait une sorte d'interversion de reversibilité possible entre les deux personnages donc une expérience du deuil une expérience mélancolique une expérience qui fixe l'individu à une sorte de stade infantile de son propre développement j'utilise ces termes sans forcément leur donner la signification qu'ils auraient en psychologie ou en psychanalyse enfin vous voyez à peu près ce que je vise concrètement donc une fixation comme ça une sorte de que dit bien le titre de l'oeuvre le petit garçon qui ne voulait pas grandir et avec la littérature qui intervient pour exprimer tout cela et en quelque sorte pour réaliser en fin de compte la vanité de cette entreprise dans laquelle l'écrivain s'engage parce que la morale la morale très amère de Peter Pan c'est bien celle-là les enfants grandissent finalement tous les enfants grandissent sauf un c'est le début de Peter Pan tous les enfants grandissent et seule la littérature permet que le rêve perpétue l'illusion nostalgique d'un bonheur possible bon j'avais encore beaucoup de choses à vous dire mais je vais laisser de côté la plupart de ces derniers éléments je voudrais inciter sur la dimension quand même mélancolique voire tragique du livre c'est aussi un livre sur le temps sur le sexe la mort j'en parlais la dernière fois la première page du livre est une vraie vanité une sorte de memento mori à la manière des anciens Wendy a deux ans et tout à coup elle réalise ce que c'est que le temps et que chaque seconde qui va désormais passer va l'entraîner irréversiblement de son enfance et va la conduire vers la mort deux et le commencement de la fin et je vous avais dit quelle signification sexuelle on pouvait donner à une telle phrase il y a aussi tout au long du livre cette figure fabuleuse qui est celle du crocodile Barry dit lorsqu'on voulait connaître l'heure sur l'île du pays imaginaire il suffisait d'aller chercher où se trouvait le crocodile et de rester près de lui jusqu'au moment où l'horloge qu'il avait avalée allait sonner bon c'est assez plaisant comme idée mais en même temps c'est assez terrible c'est ce crocodile qui a avalé alors là encore avis au psychanalyste qui voudrait donner une interprétation de tout cela mais c'est le crocodile qui a avalé le bras du capitaine Crochet qui l'a amputé de ce bras et qui ne cesse de poursuivre ce même personnage il le poursuit de ce tic tac incessant qui résonne depuis les profondeurs de son estomac donc il y a bien une image du temps carnassier du temps qui dévore du temps qui détruit du temps qui fait vieillir et c'est contre tout cela que Peter Pan se bat victorieusement d'une certaine manière parce que lui ne vieillit pas et lui ne mourra pas mais cette jeunesse éternelle qu'il a ainsi acquise elle se paye du prix d'une solitude poignante et pathétique c'est bien ça la morale du livre c'est un livre qui d'une certaine manière peut être lu comme un conte classique comme Alice au Pays des Merveilles on peut en donner une lecture oedipienne montrer comment Peter Pan est l'enfant qui s'adresse à son père et qui vint ce père en le combattant ça n'est pas inintéressant de noter par exemple que dans la pièce c'était le même acteur qui jouait à la fois le rôle de monsieur Darling et le rôle du capitaine Crochet comme si c'était les deux faces les deux faces positives et négatives de la même figure paternelle donc Peter Pan est en lutte contre les pères il incarne cette génération nouvelle cette jeunesse en quelque sorte qui va triompher de la génération précédente selon une lecture assez classique et assez convenue du conte mais en même temps c'est une histoire qui exalte le refus héroïque de grandir par un sacrifice qui est le sacrifice très ambigu de Peter Pan sacrifice qui renvoie aussi à celui de James Barry qui manifeste l'ambivalence du roman et qui témoigne ainsi de la part mélancolique et tragique dont la littérature constitue aussi l'expression deux petites citations pour finir si je les retrouve voilà ce qu'il nous est dit de Peter Pan donc les enfants darlings se retrouvent chez leurs parents donc tout est bien qui finit bien comme dans les contes de fées ils vont grandir les garçons perdus vont devenir l'un avocat l'autre journaliste le troisième banquier etc les petites filles vont devenir à leur tour mère de famille donc tout est dans l'ordre tout est bien qui finit bien comme je le disais mais il y a quelqu'un qui regarde ce spectacle depuis l'extérieur de la maison de l'appartement familial depuis le balcon depuis la fenêtre en volant dans les airs et ce quelqu'un qui est exclu en quelque sorte de ce bonheur familial sur lequel se termine pratiquement le roman c'est bien sûr Peter Pan un étrange petit garçon qui regardait par la fenêtre il éprouvait parfois des extases inaccessibles à tous les autres enfants mais l'allégresse dont il était témoin à travers les carreaux lui serait à jamais refusée ça c'est la morale très amère de ce conte qui invite les enfants à ne pas grandir mais qui en même temps les prévient du malheur auquel ils s'exposent s'il leur arrive effectivement de ne pas grandir voilà c'est Clochette qui est quand même formidable Wendy donc Captain Crochet Peter Pan dans Walt Disney Peter Pan vu par Rackham volant au dessus des toits de Londres merci dans le livre il y a quelque chose qui interroge voire même qui inquiète c'est l'absence de mémoire de Peter Pan et à cela en rapprochant de ce que vous disiez le double de Capitaine Crochet Capitaine Crochet paraît sympathique dans l'espèce de culture profonde qu'il a et qui apparaît à certains moments alors en plus de son caractère très pervers mais ça apparaît vraiment dans le livre comme quelqu'un d'assez fin et d'assez cultivé il est dit à un moment quand Barry décrit le Capitaine Crochet il dit qu'il ressemble à un ancien élève de Eton Eton étant une des écoles les plus chiques de Grande-Bretagne et c'est un personnage qui est très cultivé très civilisé alors qu'au contraire Peter Pan il incarne la jeunesse dans sa dimension presque sauvage et c'est un personnage du pur présent il n'est ni dans le passé d'où son absence de mémoire vous avez raison ni dans l'avenir mais il est dans une sorte de perpétuel présent qui renaît à lui-même c'est aussi pour ça que la mélancolie qu'il éprouve n'est jamais une mélancolie qui dure très longtemps il a aussi cette faculté de s'absenter de sa propre vie et de renaître de renaître continuellement oui dans Hook le Hook dans Hook le film qu'ils ont fait Peter Pan il a grandi pourquoi ? le récit de Barry a une fin ouverte donc on peut imaginer beaucoup de suites à Peter Pan et les artistes les cinéastes les écrivains ne s'en sont pas privés il y a eu toutes sortes de réécritures de l'histoire de Peter Pan sous forme de bande dessinée avec quelqu'un qui s'appelle Régis Loisel par exemple sous forme de roman il y a plusieurs romanciers qui se sont inspirés de l'histoire de Peter Pan pour écrire leurs propres livres dont moi dans mon premier roman et puis vous avez aussi des cinéastes le premier qui a voulu jouer le rôle de Peter Pan c'est Charlie Chaplin il y a eu un projet d'adaptation au temps du cinéma muet de Peter Pan par Charlie Chaplin mais ça ne s'est jamais fait et donc il y a Hook qui est un film moi je trouve assez intéressant dans lequel effectivement Steven Spielberg imagine que Peter Pan a grandi qu'il a oublié qu'il était Peter Pan et qu'il va être rappelé à son destin et à sa condition par le capitaine Crochet qui fait le voyage pour les Etats-Unis pour venir enlever ses enfants et donc Peter qui est devenu un avocat new-yorker rangé ou quelque chose comme ça n'a plus d'autre choix que de redevenir le Peter Pan qu'il était autrefois c'est ça oui voilà parce que ça j'en ai pas parlé parce que ça fait partie des choses que j'ai pas eu le temps de dire mais en 1908 James Barry a rajouté une scène à la pièce une scène qui n'a été interprétée qu'une fois enfin du vivant de Barry c'est une scène qui montre Wendy devenue maman elle-même si on peut utiliser ce terme et qui a une fille et donc qui s'appelle Jane et Peter Pan revient voir par Wendy et en fait tombe sur la fille de Wendy Jane qui le prend pour sa mère parce qu'il est justement oublieux du passé comme vous l'avez dit et c'est une pièce qui est très intéressante parce que ça montre la mélancolie cette fois non pas de Peter mais la mélancolie de Wendy qui s'aperçoit qu'elle a vieilli que sa fille l'a remplacée donc là aussi on peut toujours interpréter ça dans une perspective oedipienne et il y a cette idée que l'histoire de Peter Pan va se répéter comme ça interminablement et en somme chacun d'entre nous on peut réécrire et réinventer Peter Pan puisque son histoire est destinée à ne jamais s'achever c'est la dernière phrase du livre tant que les enfants seront jeunes innocents et sans coeur sommes-nous pas tous en tous les cas un grand nombre des Peter Pan je ne sais pas chacun parlera pour lui oui il y a un livre que je n'ai pas lu mais qui a eu un certain succès il y a de nombreuses années qui s'intitule le complexe de Peter Pan et qui parle du refus de grandir qui est caractéristique des hommes et des femmes mais plutôt des hommes d'ailleurs ça correspond à cette réalité sociologique qu'on désigne maintenant sous le nom d'adolescent voilà bon je ne sais pas chacun décide pour lui-même je pense qu'il est important malgré tout de grandir et je pense qu'on ne peut éprouver la nostalgie de l'enfance qu'à condition d'avoir quitté celle-ci bon après il est important aussi de conserver en soi une part d'enfance sans doute mais après moi j'hésite si vous voulez à tirer des leçons pratiques disons des livres dont je parle d'un côté je ne considère pas que que Alice que Lewis Carroll ou que James Barry incarnent vraiment des modèles enviables d'épanouissement personnel et de développement humain il y a quand même quelque chose qui est très je ne sais pas quel terme il faudra utiliser mais très névrotique disons qui a fait sans doute leur malheur à eux deux donc ça me semble si vous me demandez mon avis moi je pense que c'est avec toute l'importance qu'il y a de conserver un lien à l'enfance je pense qu'il est important malgré tout de grandir ce qui est une conclusion très peu conforme aux propos que je tiens depuis trois semaines mais qui correspond quand même à mon point de vue merci applaudissements Merci.